Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour et bienvenue à notre épisode des électrons libres, toujours en compagnie de Vanessa. Bon matin. Bon matin, Marie-Pierre. Ça va bien? Ça va, et toi? Regarde, tu vois, j'ai fait une intro professionnelle. Parfait, on veut varier, puis pas dire Allo Marie-Pierre, comment ça va? Allo Marie-Pierre, ça va bien? Aujourd'hui, tu nous parles de confort. En fait, là, c'est là, puis pour ceux qui nous voient sur YouTube, on est en mode chalet, là. Je veux dire, on a des bas de laine, on est en mou, mais j'ai sorti ma robe jogging. J'ai l'impression d'être en apres-ski des années 80. J'ai sorti le jogging du secondaire, là. Fait que la petite laine d'Halloween avec mes têtes de mort, puis genre journée, shampoing sec, puis toi, tu t'en vas chez la coiveuse, en tout. Fait qu'on est là. Yes, madame! Yes, we do! Fait que c'est ça. C'est ce genre de journée. Fait que ouais, journée, bien, c'est ça, là. Tu sais, il commence à faire frais, il commence à... Tu vois, moi, c'est comme la première année que j'ai hâte, là. J'ai hâte de... Moi, j'ai tout le temps hâte. Je tripe sur l'automne, mais là, on dirait que j'ai hâte d'être à Noël, tu sais. Puis peut-être parce que je le sais que je vais être en congé de maternité, puis que je vais rien collisser, puis je vais être assise sur mon divan à regarder mes lumières de mon sapin comme un chat, là. Mais j'ai vraiment hâte qu'il fasse fraîte, puis que personne sorte, puis que je puisse rester chez nous toute seule. Fait que je suis dans ce mood-là. Puis, bien, je veux vous en profiter pour vous encourager à prendre une journée off, puis à faire quelque chose qu'on remet toujours à plus tard. Parce qu'on en parle souvent, tu sais, on se boucle des horaires de fou, les activités des enfants pour ceux qui en ont, j'ai pas le temps, telle affaire, puis on s'oublie vraiment trop souvent. Puis moi, je trouve ça hallucinant, là, pour vrai, là. Quand tu te mets à essayer de décrocher des crises d'écran, là, je trouve ça hallucinant. Tu sais, j'ai fermé mes notifications de Facebook, Instagram. Moi, si tu m'écris, je pense que je le vois dans trois heures, parce que je les ai fermées. Sinon, je passais ma journée là-dessus. Puis encore là, quand je fais de quoi, j'ai tout le temps de réflexe d'aller checker l'heure, d'aller voir si quelqu'un m'a écrit, d'aller, tu sais, il faut que je m'occupe, parce que sinon, je retourne tout de suite à ça. Puis on s'en rend pas compte à quel point on surchauffe notre cerveau tout le temps. Moi, j'ai eu un déclic la semaine passée. J'ai décidé d'aller marcher au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, à côté de chez mes beaux-parents. Puis, tu sais, « Ah, je m'en vais prendre une marche, je vais en partir un podcast. » Puis j'ai fait, « Non, je suis dans le bois, là. Je suis en ville, mais je ne suis pas en ville. Je décroche, je suis dans mon petit parc, là. Puis je ne mettrai pas mes écouteurs. Je vais écouter les pites-pites d'oiseaux. J'ai croisé un chevreuil. Je vais écouter les souliers crissés sur la garnote du monde qui roule ou, tu sais, les souliers du monde qui courent, évidemment, mais des pneus de vélo ou, tu sais, juste d'être là puis de prendre le temps d'être là, genre, puis d'arrêter de... d'arrêter d'être tout le temps dans le... du gros brouhaha, puis de vouloir s'overloader le cerveau, tu sais, puis de... Moi, le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est d'apprendre à vivre tout seul quand j'ai... Tu sais, j'ai été quatre ans en appart' tout seul. Mais pas de musique, tu sais, il y a du monde, là. Il faut qu'il y ait de la musique tout le temps chez eux. Tu sais, d'être... C'est comme si il faut tout le temps que tu ailles une présence. Bien, le vide, hein, le vide est quelque chose qui est mal vu. Quand tu... Tu sais, j'ai longtemps eu peur du vide, puis moi, ça a été vraiment cet été, là, quand je suis partie seule au chalet, il y a des moments... C'était des très grands vides, puis je me suis rendu compte à quel point que quand j'en créais du vide, ça me permettait de créer. C'est une roue qui tourne. Que le vide devenait inspirant. J'ai jamais autant lu et écrit. J'ai écrit des choses de comme... Oh my God, ça sort de ma tête. J'ai fait lire ça à des gens, ils m'ont fait, oh shit, que c'est ça? Je me suis laissé l'espace nécessaire pour être dans ma créativité. Ce que ça faisait des millénaires que je faisais pas. Puis pourtant, quand j'étais jeune, j'avais des moments libres et vides parce que dans ma routine, c'était comme ça. Tu sais, moi, j'ai été élevée d'une façon où est-ce que tu t'en vas dans ta chambre à telle heure, puis t'as une demi-heure que tu fais ce que tu veux, mais cette demi-heure-là, bien souvent, j'écrivais. J'écrivais dans mon journal. C'était ça, en fait. Mon moment à moi. Tu sais, j'avais réussi à croiser mon kick dans la cause en m'en allant en anglais, puis que mon amie m'avait fait chier parce qu'elle m'avait dit ça et ça m'avait fait de la peine. Mais je m'en rendais pas compte, mais c'était une forme de journaling qui est comme... Puis tu sais, revenir aux bases, là. Fait que ouais, le vide peut être inspirant et c'est nécessaire. Oui. Puis tu sais, on est tellement plus habitués à ça qu'il y en a qui se tapent des crises d'anxiété les premières fois. Fait que c'est comme à quel point c'est malsain comme société puis comme façon de faire. Moi, ça me fait vraiment décrocher plus je rentre là-dedans. Puis là, bien c'est sûr qu'avec mon semi-retrait préventif, je suis en ralentissement, je travaille moins. Tu sais, comme tout slow the fuck down dans ma vie en ce moment puis ça me décrisse un peu parce que moi, je suis en mode... Tu me connais, là, tu sais, quand je pars, moi, c'est comme... À quel point on le fait puis tu sais, les objectifs puis aller chercher la productivité, tu sais. Mais j'y prends goût puis j'ai envie de rester là-dedans puis j'ai envie de vous le partager parce qu'il y a personne qui va le faire pour toi, prendre ce temps-là. Puis au final, bien après ça, tu es comme... Ah ouais, bien genre... On est rendu l'été. Puis ah, on est déjà rendu l'automne. Puis ah, ouais, on est déjà rendu... Tu sais, puis les années passent puis c'est du pareil au même puis tu subis tes journées au lieu de les vivre pour vrai. Surtout que, tu sais, quand tu dis, ah, on est dérangé... Mettons, ah, on est déjà rendu à Noël. Oui, puis à Noël, quand t'arrives, t'es brûlée parce que t'as pas pris de temps pour toi. Puis il y a combien de monde que, tu sais, ça arrive à... C'est arrivé à peu près tout le monde dans nos vies, là. Tu prends deux semaines de vacances, tu planifies des affaires, tu te dis, ça va être cool. T'es souffri pendant la première semaine. Parce que ton corps, il est comme... Fuck you, man. Non, non, c'est comme là... Genre, t'as voulu me brûler, là. Je vais te mettre sur l'off, sur le nerd, puis comme, arrange-toi. Mais c'est ça. Fait qu'il y a vraiment d'être là-dedans. Fait que c'est des... C'est des trucs, là, tu sais, à la limite, mets-toi du jazz, mets-toi genre de petite musique relaxante, là. Peut-être pas du bol tibétain si ça t'allume pas, là, tu sais. Mais comme, pas de gros boum-boum de... Tu sais, moi, je fais mon ménage avec la musique latine ou du country, là. Fait que... Pas ça. Mais toi, tu sais, décroche, là. Fait juste comme... Il y a plein de playlists, là. Lounge in D, machin, là. Il y en a plein. Il y a des instruments, des covers instrumentaux. Ouais. Puis pas de film, il y a pas de sell, il y a pas d'apprentissage. Fait que, tu sais, oui, OK, je vous dis de lire à un moment donné. Il y a pas du développement personnel, Esti. Un gros roman, là. Un roman, paire-toi, là, dans des... L'eau de rose ou whatever ce que t'aimes lire, là, du sci-fi ou whatever. Mais pas... Pas de développement personnel, pas... Juste décrocher. Fait qu'il y a, bien, évidemment, tu sais, il y a le classique, c'est pas à la maison. Fait que prendre le temps de... Le bain chaud avec la mousse ou la bombe de bain, se mettre du sel d'Epsom avec des huiles essentielles. D'ailleurs, un truc, tu mets tes huiles essentielles dans le sel d'Epsom avant de le trister dans ton bain et non pas juste les gouttes dans ton bain parce que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Ça va être en surface. En le mélangeant avec le corps du sel, ça va vraiment l'aider comme à se diluer dans ton eau. Ça va aider à détendre tes muscles. Fais-toi un masque, fais-toi une pédicure, lecture en pyjama d'un roman. Couche-toi tôt. T'sais, on se ramasse par être fatigué tout le temps. On a fait un épisode sur le sommeil de mon chum encore hier. En deux minutes, t'es dormi. Moi, ça me fait 4 minutes. Fait que couche-toi tôt, profite-en, écoute ton corps. Il y a ce classique-là. Mais je vous ai sorti quand même des affaires un peu plus le fun, un peu plus punchées. Genre, aller prendre un thé ou un café avec une amie. si tu veux y aller tout seul, d'apprendre à sortir tout seul, c'est vraiment nice. Ah mon Dieu, moi, c'est tellement nouveau. Moi, j'ai un rituel maintenant. Je me date. Ça date de cet été. Je vais manger les sushis tout seul. Souvent, les gens ne veulent pas venir parce qu'ils font « T'encore ton chien » ou « J'aime pas ça. » Mais moi, j'aime ça. J'attendrai pas que quelqu'un puisse venir avec moi. Moi, je peux. Je mange déjà pas de poisson. Ça change rien dans ma diète de sushis. Puis, tu sais, c'est souvent, il y a une place pas loin du bureau où est-ce que je vais que c'est vraiment bon. Puis, tu sais, moi, les mercredis soirs, je termine tard. Fait que plutôt que t'es en crise de finir à 8 heures, je m'en vais là puis je vais manger tout seul. Puis, je m'amène, pour vrai, je m'amène un livre puis j'écris. Fait que je commande mes trucs. Je mange au rit que je veux. Il n'y a pas personne qui me fait chier. Merci, bonjour. Puis, j'en ai comme pris une habitude. Puis, ça me fait vraiment du bien. Puis, il y a une fois, je me suis dit, ah, j'appelle-tu une amie? J'ai fait, ah non, j'ai le goût d'y aller tout seul. Et puis, pour ceux qui me connaissent, c'est grisement nouveau dans ma vie de vouloir faire des choses seul. Mais j'ai comme ce besoin-là présentement puis je l'accueille 100%. Fait que, bien, c'est ça, y aller tout seul ou moi, tu sais, je regardais les places, les photos, puis j'étais comme, ah ouais, il me semble qu'une jasette avec ta chum de fille, là, ça serait, c'est des nice spots parce que les premiers pour aller prendre un thé, je vous ai sorti trois places à Montréal. Puis, c'est vraiment des, tu sais, tea time, là, comme tu débarques en Angleterre sous le coin de ta rue. Il y a le parloir qui est près du métro Mont-Royal, la brume dans mes lunettes qui est un petit peu plus au nord près de Beaubien, puis tu as la pâtisserie rhubarbe sur laurier près de Papineau. Ça reste quand même pas mal tout, tu sais, Rosemont plateau-ish, là, mais c'est des places, là, tu sais, la petite secoupe avec la petite tasse travaillée, puis là, tu as le petit plateau de, c'est pas des vérines, là, mais les petites pâtisseries puis les scones puis les... Ah, les sandwichs au... C'est ça, scones et sandwichs au cocône, ce qui est très, très... Il est classique, là, sur trois petits plateaux puis il y en a... Je pense que c'est la brume dans mes lunettes, si je ne me trompe pas, il y a le forfait de la reine, genre, ça te coûte 45 piastres, mais tu sais, c'est comme... Ah, mon Dieu! L'expérience, là. Ah oui, le tea time, c'est hop, le tea time, puis c'est, tu sais, la preuve à quel point c'est culturel qu'en Angleterre, justement, le tea time, c'est à 16 heures, tu sais, fait que c'est en fin de journée. C'est pas un 5 à 7, là, mais c'est juste un temps où est-ce qu'on se dépose avant de pouvoir poursuivre et retourner à la maison. Tu sais, le fameux 5 à 7 devrait être ça, le moment où est-ce que je prends pour moi, pour décrocher, aller ventiler. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, les gars qui rentrent à taverne avant d'aller retourner à la maison, bon, c'est très patriarcal, mais le concept en tant que tel de faire une activité qui me disconnecte, en fait, qui me déconnecte entre mon travail et la maison devient... Pour ramener le travail à la maison, tu sais. Devient essentiel. Ouais, fait que ça, pour le thé, vraiment, comme juste regarder les photos, c'est très chouette. Après ça, pour les cafés, j'ai été plus sur un vibe third wave, les torréfacteurs québécois, tu sais, le local. Donc, Café Pista, Saint-Henri, Paquebot, qui ont plusieurs emplacements sur Montréal. Il y a aussi le Zab Café qui est près de Rosemont. Ils ont vraiment des places, tu sais, café et tout. Moi, personnellement, j'ai essayé mes champinçons. C'est excellent, mais c'est un petit peu plus bar, moins, tu sais, place pour chiller, là. Fait que tu peux le prendre take-out puis aller dans un parc après, c'est très cool. Mais si tu veux, être là, il commence à faire frais un peu, Fait que s'asseoir, peut-être plus les autres recommandations. En sortant de ça un peu, bien, si on reste quand même dans le monde du third wave, il y a le N-Laté sur la rive sud que le monde était vraiment smart quand je suis allée. L'ambiance est le fun dans le Vieux-Longueuil. puis le café, la graine brûlée n'est pas un torréfacteur. Mais, seigneur, si vous n'êtes jamais allé, c'est tellement une belle place. Ça vaut le déplacement. C'est le genre d'arriver dans un univers, tu sais, si vous voulez oublier où est-ce que vous êtes, l'espace d'un instant. C'est ludique, c'est le fun. Tu sais, même leur... Je veux dire, tu n'as pas des plexiglas, tu sais, tu as des emojis qui te divisent. Je ne suis pas allée depuis le début de la COVID, là, tu sais, mais j'ai regardé les photos. Ah, mon Dieu! Ils m'ont mis des panneaux d'emojis. Tu sais, c'est comme... C'est malade! Tu as des grandes routes, tu as des blocs, tu as des caissons remontés. C'est malade comme place. C'est vraiment souhaité. Tu peux emprunter des jeux de société, tu peux emprunter des livres, en fait, puis lire sur place. Tu peux... Il y a une... Tu sais, genre d'endroit où est-ce que... Il y a un arcade, hein? Il y a un raccoing avec une Nintendo... Oui, il y a un escalier, il y a un vieux Nintendo branché avec une TV cathodique, les grosses TV pas plates, mais pas plates dans le premier degré, pas plates, comme carré, les grosses TV. Oui, oui, l'est-il cube qui ne se déménage pas bien, puis tu peux jouer, là, à l'éternité, tu sais, jusqu'à, tu sais, open-close, là, puis c'est vraiment... Ça vaut le détour dans le village, la grande ville à Montréal sur Sainte-Catherine, la grande ville, oui. Fait que moins... moins torréfaction, tu sais, full locale, mais c'est vraiment une belle place. Sinon, après ça, se trouver un spot à coucher de soleil puis juste aller regarder, tu sais, prendre le temps de le regarder puis pas juste le voir parce que t'es sadiste puis que tu le vois au loin ou, tu sais, tu vois le reflet d'un nuage de chez vous, là. Oui. Puis, tu sais, à la limite, d'aller faire un petit hike, là, sur le Mont-Royal ou de, tu sais, je veux dire, Montréal. Moi, je suis dans les cantons de l'Est, ça me prend une heure, de descendre, là. Si tu vas à Saint-Grégoire, à Rougemont, c'est pas loin, ça va te prendre une demi-heure, 45 minutes, plus le temps de monter. Puis c'est des petits monts, là. C'est pas... Tu sais... Tu sais, tu prends le temps de découvrir des endroits. Souvent, on attend d'être en vacances pour le faire. Puis c'est ça qui est comme un peu dommage. Comme autant cet été, bien, je suis allée... Tu sais, je veux dire, je suis allée à Waterloo avec une amie à la plage municipale parce que, un, c'est gratuit. À mon coin. Bien oui, mais c'est vraiment nain. Je veux dire, ça a pris une heure et demie de route. On s'est amené des sandwiches, on a mangé ça là puis on a fait comme, on snackra, on se croit en revenant dans un resto sur la route. Quand je suis allée avoir une amie à Matane, mais de Rivière-du-Loup à Matane, c'est deux heures. Je suis revenue le soir même. Le monde se dit « Oh mon Dieu, tu n'es pas pour revenir le soir même? » Je suis comme, bien oui, ça ne me dérange pas. Moi, je me disais, je suis sur la route, je suis relaxe, il n'y a personne qui m'attend à la maison le soir. Je veux dire, il n'y a pas de... Je ne suis pas fatiguée. Je préfère dormir dans le lit qui m'accueille. Dans tes affaires. Bien c'est ça. C'est me dire, bien pourquoi je ne m'autorise pas ça un samedi de partir mais en aller à Québec? C'est deux heures de route puis d'aller dîner avec des amis, marcher dans le vieux puis... Même si c'est juste pour le faire. Tu pars avec une de tes chums de Montréal puis vous le faites ensemble une journée. Tu n'es pas obligée de partir trois jours à Québec. J'ai une amie qui est à Pointe-Calmet. Si ça me prend deux heures et demie de me rendre chez eux trois heures s'il y a du trafic puis là avec le Christy de Pont-Tunel qui est tout le temps fermé, c'est sûr que ça va me prendre trois heures puis ça va me faire six heures de char dans ma journée. Je vais y aller pareil. Pourquoi on ne s'autoriserait pas ça mais pour le fun? Pas juste pour... J'avais une cliente qui me contait ça. Bien c'est ça. J'avais une cliente qui me contait ça que cet été elle allait faire du ski de fond puis là une de ses amies elle disait on n'est pas pour aller si loin que ça ça ne sert à rien. Le but, même si on fait juste 45 minutes de ski de fond à une heure et demie de char, c'est que qu'est-ce qui va être autant le fun c'est le une heure et demie de char aller une heure et demie de char venir à se parler toi puis moi parce que... Le but c'est de passer du temps avec vous autres puis on s'entend que quand tu es dans ta traque de ski de fond Ben c'est ça j'en avais dit moi si tu m'amènes faire du ski de fond ça se peut que je te parle pas comme genre ça se peut je pense juste à respirer puis ça va être bien nasser Ah mais tu sais c'est pas un sport que tu te jases s'il faut que tu restes dans ta traque donc là tu vas pas t'envoyer toutes les deux minutes pour parler à l'autre en arrière Exact Sinon on va te rentrer dans le cul aussi parce qu'il faut s'apprendre la place qu'est-ce que tu veux Fait que c'est ça Fait que ouais prendre le temps de faire des choses même quand on est pas en vacances aussi puis se libérer du temps puis d'arrêter de voir le temps comme une excuse aussi surtout Ouais Fait que tu sais mettons d'aller au Vieux-Québec pour ceux qui sont ailleurs dans le Québec aussi ou qui voudraient justement se faire un petit trip tu pars avec tes chaises de camping tu amènes tes couvertes puis ton thermos ça peut être nice sans maudire moi ça m'allume bien gros comme activité Fait que Vieux-Québec ou même juste d'aller sur Lévis à Lévis en fait puis de regarder face à Québec puis regarder tout le château Frontenac puis de regarder ça mais avec le coucher de soleil Sinon Camorrasca puis Gaspé sortaient très fort dans les suggestions d'endroits Je confirme c'était Rivière-du-Loup selon le National Geographic et nommé comme étant le deuxième endroit où il y a les plus beaux couchers de soleil au monde puis c'est pour vrai c'est à 5 heures de route de Montréal Gora chez vous j'ai jamais vu des aussi beaux couchers de soleil Cotton Candy c'était juste c'était juste chabu Faites-les Faites-les dans le temps Faites-les Sinon j'avais mis aussi passer une journée à faire du comfort food puis là je veux pas toi Marie mais moi t'es enceinte j'ai le goût de faire des purées pour mon bébé avec ma mère mais j'ai le goût que ça sente bon j'ai le goût de prendre le temps de faire de la popote puis j'ai le goût fait que tu sais fais-toi une liste de bouffe tu sais moi quand je parle je pense à de la bouffe cocooning je pense à un bœuf bourguignon puis là tu vas me dire Vanesse tu manges plus de viande depuis 5 ans non mais il y a des alternatives par exemple fait que je me suis trouvée une mijeteuse puis je compte bien faire du simili bœuf bourguignon de goût dans l'yeule pas de bœuf moi c'est la séance des potages moi j'aime ça m'asseoir devant tu sais comme moi lire un livre plutôt que boire un thé justement ou de tu sais tu m'adaptes à ce que tu aimes ah mon dieu moi j'adore ça ouais fait que des potages tout ce qui il y a de la courge en masse en spécial dans les épiceries là ça te fait des mots juste de bon potage crémeux sans mettre plein de produits laitiers fait que suggestions puis sinon bien de faire des activités comme quand on était jeune fait que la même fin de semaine que j'ai été prendre ma marche la fille du cousin à mon chum elle a 6 ans puis ils l'ont mis sur du coloriage parce que pendant qu'on faisait de la popote puis je me suis assise avec elle puis j'ai pris le temps de dessiner comme quand j'étais jeune tu sais moi quand j'étais jeune je lisais puis je dessinais je faisais des casse-têtes fait que juste de s'asseoir puis de refaire ce que tu faisais dans le temps sors là ta peinture puis dessine puis on s'en calisse si c'est pas beau perdre tout le sac dans le recyclage au moins tu vas avoir pris le temps de t'asseoir puis pris le temps de le faire fait que dessiner peinture casse-tête faire du joining justement d'écrire à la main tu sais ou juste puis encore là on revient un peu à une sortie là cet été j'ai été au musée de la civilisation toute seule parce que moi je suis le genre de fille qui lit toutes les petites grises de panneaux qui veut prendre le temps qui veut puis en parallèle semaine passée on est allé voir les lanternes avec mon chum en une heure c'était fini puis j'étais plus capable de le suivre tellement il marchait vite on va marcher dans le quartier il marche lentement puis il prend son temps là ça ne le tentait pas il a marché vite on n'a pas le même pace puis moi c'est ça dans les musées je me sens tout le temps pressée parce qu'il y a quelqu'un qui s'en calisse puis qui veut aller plus vite ou que ça ne l'intéresse pas ou qui ne veut pas tous les petits détails puis moi je suis comme ça je suis une les petits détails les perfectionnistes et tout j'aime bien ça fait que je suis allée toute seule à mon musée puis j'ai pris le temps puis mon dieu que ça a fait du bien puis tu sais c'était avec l'exposition au merde puis ça ne m'intéresse pas tant mais juste d'avoir pris le temps d'être là puis de la faire puis de le lire toute seule puis de ne pas me faire tu sais de faire tirer par le bras par quelqu'un c'était je l'ai apprécié pareil l'expo fait que tu l'as probablement plus apprécié que si tu avais été avec quelqu'un qui s'en crissait oui c'est ça bien tu sais déjà de ne pas avoir tant d'intérêt pour puis en plus de me faire presser je devrais trouver ça plus moyen fait qu'au moins d'y aller à son rythme de faire ce qu'on aime de vraiment fait que tu sais c'est pas c'est rien de sorcier c'est vraiment des solutions que tu sais tu te dis voyons il faut un épisode là-dessus mais prends le temps tu sais fais-les puis une journée même si c'est une journée par trimestre une journée tu sais c'est pas je veux dire si toi dans la vie tu te dis oh mon dieu 30 minutes par jour ça marche pas mais trouve-toi une façon une solution pour décrocher à un moment donné parce que tu peux pas en tout cas moi ça me fait capoter je pense souvent de journée pédagogique réserve-toi des moments où est-ce que ils sont pour toi puis fais-toi des surprises tu sais puis dans le fond c'est bien de se tu sais c'est pas de ah quand je vais avoir un trou de libre je vais faire ça non quand tu vas parce que tu ne l'auras pas ton trou de libre tu vas faire d'autres choses tu vas te planifier tu vas avoir des fins de semaine ah on a télé à faire on a un shower je suis là-dedans il y a tout le temps de quoi ah c'est la fête d'un tel c'est ci c'est ça puis là au final mes fins de semaine du mois d'octobre sont bouquées donc non prends le temps puis c'est de l'é à l'avance puis c'est plate mais tu sais si là ça marche pas puis tu es déjà bouquée jusqu'en décembre bien tu suites là à la limite tu sais pas ce que tu vas faire mais sac toi un X dans ton agenda puis telle date c'est ta journée puis tu verras en tant et lieu ce que tu as envie de faire mais bloque là puis tout ce que tu proposes t'es pas disponible c'est ça puis c'est pas obligé d'être à grand coup de 12 heures tu sais c'est comme allez-y tu sais comme sois un peu plus spontané aussi justement dans les déserts de comme qu'est-ce que j'ai envie de cette journée-là ça c'est parfait mais c'est aussi de tu sais si tu le mets pas dans ton agenda maintenant il n'y a pas personne qui va le faire pour toi puis ça revient tu sais quand j'aide mes clients à se planer tu sais le temps est une source de stress vraiment étrange ça fait court temps pour mes masseaux que je coache en coaching ou que mes clients quand on arrive pour faire de la planification de lui littéralement de comme ok je leur ramène toujours à leur dire ta vie c'est pas 5 jours semaine du lundi au vendredi c'est 7 jours puis peut-être que personne va mourir si tu sais ça te faisait-tu chier quand tu faisais du devoir le samedi matin non pourquoi ça te fait chier d'envoyer un courriel le samedi matin devant ton café le temps que les enfants sont devant des bonhommes anyway mais que ça te permettrait d'avoir ton mercredi après-midi libre pour aller genre dans un parc ou lire aller au musée tout seul aller manger tout seul tu sais aller au cinéma tout seul aller voir un film dans l'après-midi parce que là il n'y a aucune suggestion d'écran mais tu sais si toi là tu craves d'une soirée à binger une série sur Netflix ben fais-toi ton petit spa là prends un bain sac toi dans les couvertes puis passe là ta soirée devant un écran mais moi je voulais vraiment vous amener des solutions de pas d'écran pas de parce qu'il y a encore là des séries ben tu t'occupes toujours l'esprit tu sais t'as pas le temps de te poser mais si c'est ça que t'as besoin là cette semaine fallait fallait ça va déjà être un début oui parce que tu vas déjà avoir pris comme un espace pour toi-même sans te fier sur qu'est-ce que les autres vont penser de ce de ce qui pourrait être perçu comme de l'égoïsme et je te rassure que Chris que c'est pas égoïste puis que quand on le fait tu sais parce qu'il y a pas personne qui va le faire pour pas mal super cool et égoïste et fière ici moi aussi merci pour ces trucs-là pour vrai je pense que ça va amener notre tu sais ça m'est vraiment dans le mot de l'automne de self-care self-love je me dis c'est quand même des affaires un peu basic mais des fois on les oublie fait de se rapprocher de ça puis si ça t'aide à juste ouvrir tes horizons puis à avoir d'autres idées pour justement débloquer puis trouver des activités qui sont propres à ce que t'aimes parce que j'ai beau te dire que moi aller prendre un thé avec les petits les petites secoupes ça me fait triper si toi tu t'encaliste ou t'aimes pas le thé vas-y pas ça va te faire chier on est loin de l'objectif de base là tu sais mais juste d'ouvrir les horizons puis de faire ben oui je suis due pour faire quelque chose fait que gâtez-vous prenez le temps parce que ça passe vite puis on se le dit tout le temps mais il n'y a jamais personne qui bouge son cul fait que faites-le merci pour ce cri du coeur passez une belle semaine on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des électronismes on se retrouve on se retrouve